J'en ai eu un 335 $ pour avoir été accoté sur une poubelle. C'était avoir mal utilisé mon biurbain. Guylain Lavasseur s'est fait remettre 235 contraventions sur une période d'environ 4 ans par les policiers du SPVM et la Ville de Montréal. La Commission des droits de la personne a décidé de le défendre. Le procès se poursuit ces jours-ci à Montréal. Vous, vous, les vieilles de contraventions, ça a commencé qu'à l'époque, 2015-2016? 2015, ça a commencé à être solide. Jusqu'en 2018, je pense qu'il y a une journée, j'en ai eu 7 ou 8 dans la même journée. Tu sais, à un moment donné, le gars ne peut pas aller à court contester, essayer de contester tout. Ça n'a aucun sens. C'est à un moment donné que le gars baisse ses bras. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'avoir tous ces... C'est de la répression. Au lieu d'amener de l'aide ou d'une approche plus... C'est de la répression, on va se faire disparaître. La Commission des droits de la personne tente de prouver que la Ville de Montréal et le SPVM ont fait du profilage social, donc qui ont eu un comportement discriminatoire à l'endroit de Guylain Levasseur en raison de son statut social. Les personnes en situation d'itinérance accumulent des contraventions, souvent des contraventions qui ne sont pas remises à des personnes qui ne sont pas nécessairement en situation d'itinérance. Dans le cas de M. Levasseur, on parle quand même de 25 000 $ et souvent, ça va être un frein à la réinsertion, ça va être un frein à se trouver un logement. Ça enlise les gens vraiment dans une situation de marginalité, de précarité. Guylain Levasseur dénonce notamment le comportement d'un policier qui a également été dénoncé par une dizaine d'organismes communautaires de Montréal qui disent que cet agent fait du harcèlement à l'endroit des populations itinérantes, les menace et leur donne des contraventions de manière totalement abusive. Il bourrait le monde qui était en situation d'itinérance, d'étiquettes. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va remplir les palais de justice. Tu ne peux pas te sortir la tête de l'eau. Tu es complètement choqué. Le policier en question a témoigné aujourd'hui. Il a défendu ses pratiques. Un autre est aussi venu témoigner. Il a affirmé que Guylain Levasseur n'était pas une personne en situation d'itinérance comme les autres, car M. Levasseur avait parfois un appartement ou vivait dans son camion et n'était pas toxicomane, a dit le policier. C'est leur façon de penser, mais moi, on ne pense pas vers les autres, on ne pense pas pareil. Oui, Guylain Levasseur demande des dommages moraux et punitifs pour un total de 52 000 $, mais il y a plusieurs intervenants qui disent que dans le cas d'une victoire pour Guylain Levasseur, son cas pourrait faire école. Si M. Levasseur a gagné cause, ça va changer complètement pour nous tout ce qui est l'accompagnement judiciaire des personnes en situation d'itinérance. C'est une contestation sur le fond. Il va y avoir jurisprudence, donc ça va vraiment venir changer la perspective, la défense des droits des personnes en situation d'itinérance. À un moment donné, c'est bien beau la répression, ça prend de l'aide. C'est toujours possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?